Nous sommes ravis et enchantés de vous présenter un illustre, bien sûr, que vous connaissez, et certainement Samuel Champlain, qui va être présenté ce soir par Eric Thierry, qui a fait des recherches assez approfondies pour retrouver ces traces, justement, qui va nous permettre de voyager et d'aller sur un autre continent que l'on connaît très bien, qui se nomme, bien sûr, le Québec, avec le Canada. Alors, je vous préviens tout de suite, je vais vous parler de Samuel Champlain pendant, disons, une heure, une heure et demie, mais je suis absolument incapable de vous montrer les traits de son visage. Tous les portraits que nous avons de Champlain sont des faux, même celui qui figure sur l'affiche qui annonce ma conférence. Bon, ça, c'est un portrait qui date de 1870, qui a été peint par un peintre québécois, mais on sait aujourd'hui que ce peintre québécois a utilisé comme modèle cet autre portrait, qui a été aussi réalisé par un québécois en 1854, et l'artiste de ce portrait-là a utilisé cette image-là, qui date du XVIIe siècle. Mais ça, c'est pas Champlain qui est représenté. C'est Michel Partichelli d'Emery, un contemporain de Mazarin, quelqu'un qui a été ministre des Finances à l'époque de Mazarin, donc au début du règne de Louis XIV. Donc, vous voyez, tous les portraits qu'on a l'habitude de voir de Champlain, en fait, sont des faux. Les seuls portraits à peu près authentiques, ce sont en fait des autoportraits. Ce sont des représentations de silhouettes qu'on trouve dans les œuvres de Samuel de Champlain. Alors, en particulier, celle-ci. Alors ça, c'est une représentation d'une bataille livrée par Samuel de Champlain contre les Iroquois, au bord de ce qui s'appelle aujourd'hui le lac Champlain. C'est la bataille de Ticonderoga, qui s'est déroulée en juillet 1609. Et Champlain, donc, s'est lui-même représenté. Donc, ici, vous avez un agrandissement. Il est en train de tirer à l'arc-buse. Bon, donc, ça, c'est probablement Champlain. Alors, attention, Champlain avait fait un dessin, mais ensuite, le graveur est intervenu. Et le graveur a aussi modifié le dessin de Champlain. Donc, on est peut-être assez loin de la silhouette réelle de Samuel de Champlain. Alors, on a une deuxième représentation de Champlain, toujours dans ses voyages de 1613. Alors, ça, ça représente une bataille livrée par Champlain contre les Iroquois au bord du Richelieu, de la rivière Richelieu en 1610. Alors, Champlain, il s'est représenté ici. Et alors, la légende nous dit le sieur de Champlain avec cinq des siens. Donc, là, ici, il y a cinq hommes qui sont représentés. Et très vraisemblablement, donc, Champlain, c'est celui qui est en train de recharger son arc-buse. Donc, j'ai fait un agrandissement. Donc, vous voyez, peut-être que Champlain avait un visage assez rond. Mais bon, on ne peut pas en dire plus. Alors, il y a certains historiens, en particulier Marcel Trudel, un historien québécois, qui a suggéré que sur la carte de 1612 que Champlain a réalisée, une carte de la Nouvelle-France, il a représenté une rose des vents avec un visage humain. Alors, Marcel Trudel a dit, c'est peut-être, là, peut-être que Champlain s'est représenté lui-même, sous les traits du dieu Éole. Mais bon, là aussi, c'est une hypothèse. On retrouve un petit peu le visage rond qu'on a sur le dessin précédent. Mais bon, je ne peux pas vous en montrer plus. Donc, le visage de Champlain reste inconnu. Et tant qu'on n'aura pas retrouvé ses ossements, tant qu'on n'aura pas retrouvé son crâne, on ne pourra pas reconstituer son visage. Mais bon, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, vous voyez, Champlain, c'est un personnage qui est encore très énigmatique. Alors, on ne connaît pas son visage et on ne connaît pas, on n'a pas beaucoup de certitude, aussi, sur de nombreux aspects de sa vie. Alors, je vais essayer, ici, d'éclairer quelques-unes des énigmes de la biographie de Champlain. Alors, d'abord, je vais vous présenter la formation. Qu'il a reçue. Après, j'insisterai sur ses participations aux fondations de l'Acadie et de Québec. Et je terminerai avec un épisode très peu connu, mais assez douloureux de son existence. C'est la capitulation de Québec face aux Anglais en 1629. Une épreuve qui a beaucoup marqué Samuel de Champlain. Alors, Champlain, c'est un personnage énigmatique. Ces origines familiales sont assez énigmatiques. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'en avril 2012, il y a un article du journal Sud-Ouest qui a annoncé la découverte de l'acte de baptême de Champlain. Donc, un généalogiste de Poitvin, M. Germes, a prétendu l'avoir retrouvé dans les registres du Temple Saint-Yon, donc un temple protestant de la Rochelle. Alors, voilà une reproduction. Donc, ce registre, il est conservé aux archives départementales de la Charente-Maritime à la Rochelle. Alors, on peut lire ceci. Le vendredi 13e jour d'août 1574 a été baptisé Samuel, fils d'Antoine Chaplot, et de Marguerite le Roi par un Étienne Paris, marraine Marie Rousseau. Voilà. Donc, est-ce que c'est l'acte de baptême de Samuel de Champlain ? Alors, on a des renseignements sur les parents de Champlain grâce à un autre document qui date de 1610 et qui est conservé aux archives nationales à Paris. C'est son contrat de mariage. Son contrat de mariage avec Hélène Boulet de 1610. Et dans son contrat de mariage, il est dit que Samuel de Champlain, le sieur du dit lieu, est le fils d'Antoine de Champlain, qui est décédé, et qui était capitaine de marine, et de Marguerite le Roi. Donc, vous voyez, il y a le prénom de Samuel qui correspond, il y a le prénom du père, Antoine, qui correspond, et il y a le prénom et le nom de famille de la mère qui correspondent, Marguerite le Roi. Bon, attention, Samuel, c'est un prénom qui est quand même assez répandu à la Rochelle à la fin du XVIe siècle. C'est un prénom très souvent porté par les protestants. Antoine, c'est un prénom très courant au XVIe siècle. Et Marguerite le Roi, à la Rochelle, c'était pas rare non plus. Il y avait beaucoup de le roi et beaucoup de Marguerite. Et j'ai même retrouvé une Marguerite le Roi mariée avec un marchand rochelet en 1624. Donc, vous voyez, ces prénoms, le nom de famille de la mère, ce ne sont pas des preuves incontestables. C'était des prénoms et un nom de famille assez répandu à la Rochelle. Puis alors, le gros problème, c'est le nom de famille. Sur cet acte-là, c'est Samuel, fils d'Antoine, Chapeleau. Alors, Chapeleau, c'est un nom de famille qui vient de Vendée, qui est encore assez répandu aujourd'hui dans l'ouest de la France. Un Chapeleau, c'est un petit chapeau. Et alors, si Jean-Michel Germes, le généalogiste qui a découvert cet acte, s'il a fait le rapprochement avec Champlain, c'est parce qu'il sait qu'aux archives départementales de la Charente-Maritime, il y a un acte notarié qui date de 1573. C'est un acte de vente d'une moitié de navire. Et cet acte, il est passé par un Antoine Chaplin, Chaplin, c'est H de P-E-L-I-N, pilote de navire à Brouache. Alors, les gens ont l'habitude, les historiens ont l'habitude de dire que cet Antoine Chaplin, c'était Antoine de Champlain, le père de Samuel. Puisqu'ils étaient à Brouache, pilote de navire, le père était capitaine de navire, bon, ça pourrait coller. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucune preuve qui permet de dire qu'Antoine Chaplin était Antoine de Champlain. Et même celui qui a découvert l'acte, Marcel Delafosse, qui a été pendant très longtemps directeur des archives départementales de la Charente-Maritime, a dit qu'il n'y avait aucune preuve qui permettait de dire que cet Antoine Chaplin, pilote de navire à Brouache, c'était bien le père de Samuel. Donc, finalement, Jean-Michel Germes, il a dit que cet acte de baptême, c'est l'acte de baptême de Samuel de Champlain, parce qu'il part du principe que Chaplot, bon, Chaplot, ça ressemble beaucoup à Chaplin, et lui, il est persuadé que Chaplin, c'est Champlain. Bon, moi, je suis beaucoup plus sceptique, et entre Antoine de Champlain et Antoine Chaplot, il me semble qu'il y a quand même une différence qui est assez importante. Alors, moi, je me suis intéressé au nom de famille de Champlain. Champlain. Et Samuel de Champlain, dans beaucoup de documents, il est dit sieur de Champlain, sieur du dit lieu. Donc, Champlain, c'est un nom de terre. Et donc, moi, je suis parti à la recherche des terres de France qui portent ce nom, qui s'appelle Champlain. Et il y en existe. J'en ai retrouvé plusieurs. Et alors, la plus intéressante, c'est une terre de Champlain, qui se trouve dans l'actuel département de la Mayenne, donc, en Bretagne, c'est pas très loin, c'est au nord de Vitré, près de Saint-Pierre-des-Landes. Et à Saint-Pierre-des-Landes, vous avez donc un petit, aujourd'hui, c'est une ferme, qui s'appelle Champlain. Alors, je suis allé sur place, j'ai fait des photos. Donc, voilà cette terre de Champlain. D'ailleurs, le nom est écrit ici. Alors ça, on a de la chance, parce que cette terre est assez bien documentée. Et donc, il y a plusieurs indices qui me permettent de croire que c'est là le perso de la famille de Samuel de Champlain. Alors, Samuel de Champlain, vous avez peut-être remarqué qu'il porte un nom de terre, mais à ce nom de terre, il n'y a aucun patronyme qui est accolé. On ne le connaît qu'avec ce nom-là, Samuel de Champlain. Alors, j'ai eu l'occasion, quand j'étais étudiant, de travailler sur les bâtards de nobles. Et vous savez peut-être que les fils de nobles, les fils naturels de nobles, ils n'avaient pas le droit de porter le nom de leur père s'ils n'avaient pas été légitimés. Mais la coutume voulait, en particulier dans l'ouest de la France, je pense qu'un noble qui avait un fils naturel lui donne le nom d'une de ses terres. Et donc, c'est l'hypothèse que je formule, je pense que le père de Samuel de Champlain, Antoine de Champlain, était un enfant naturel, était un fils naturel d'un noble. Et ce noble, je pense l'avoir identifié, les dates correspondent, je pense qu'il était le fils naturel de Jean de la Saugère, qui était seigneur de Champlain, donc prêtre de Saint-Pierre-des-Landes. Et ce Jean de la Saugère appartenait à une famille de la vieille noblesse angevine. Alors, les bâtards, vous savez, à cette époque-là, au milieu du XVIe siècle, les bâtards nobles étaient extrêmement nombreux. Il y a, après la guerre de Cent Ans, il y a eu ce qu'on appelle l'âge d'or des bâtards. Dans les familles de la noblesse, il y avait énormément d'enfants naturels. Et les enfants naturels, les fils en particulier, contribuaient au prestige d'une maison noble. Et ces enfants naturels n'étaient pas toujours reconnus. Et donc, ils n'étaient pas toujours légitimés. Et donc, ils devaient souvent se débrouiller pour s'établir dans la vie. Et ce Jean de la Saugère, donc seigneur de cette terre de Champlain, il était protestant. Et il était très lié avec les marchands de Vitré. D'ailleurs, il a fait baptiser certains de ses enfants légitimes par le pasteur de Vitré. Donc, il avait beaucoup de relations avec les marchands de Vitré. Et vous savez peut-être que les marchands de Vitré, au XVIe siècle, étaient extrêmement importants. Ils commercialisaient des toiles, des tissus, et en particulier des toiles de chanvre. Et ils fournissaient des voiles à beaucoup de marines européennes, et en particulier aux Espagnols. Et donc, il y avait tout un commerce des toiles de chanvre de Vitré qui étaient exportées par les marchands de Vitré jusqu'en Espagne, et même dans l'Amérique espagnole. Et les toiles de Vitré étaient exportées sur des navires de Saint-Malo. Donc, les marchands de Vitré travaillaient avec les Malouins. Et donc, ce Jean de la Saugère, il a probablement, grâce à ses relations avec les marchands de Vitré, permis à son fils naturel, Antoine de Champlain, de faire l'apprentissage de la navigation sur des navires de Saint-Malo. Et donc, Antoine de Champlain a été amené très souvent à faire le voyage entre Saint-Malo et l'Espagne, en particulier l'Andalousie, Séville. C'était une route qui était très fréquentée par les marchands de Vitré. Et autour d'Espagne, eh bien, les navires s'arrêtaient très souvent à brouage pour faire le plein de sel qu'ils allaient ensuite revendre en Bretagne. Donc, moi, je pense, c'est une hypothèse que je formule, bon, on n'a pas beaucoup de documents, et tant que je n'aurai pas d'acte notarié prouvant exactement le lien entre la Saugère et Champlain, je ne peux pas être sûr de ce que je dis. Mais l'hypothèse que je formule, c'est que donc Antoine de Champlain était un fils naturel de la Saugère, probablement Jean de la Saugère, qu'il a fait l'apprentissage de la navigation sur des navires malouins et il a participé donc à l'exportation des toiles de chanvre de Vitré. Et lors d'une escale à brouage, eh bien, il a vraisemblablement connu celle qui allait devenir sa femme, Marguerite le Roi. Alors, Marguerite le Roi, la mère de Champlain, elle, c'est une fille de brouage. Ça, on en est sûr, parce que les parents de Marguerite le Roi, donc les grands-parents maternels de Samuel de Champlain, possédaient une maison à brouage. Et Marguerite le Roi et sa sœur, Françoise le Roi, en ont hérité en indivision. Et ensuite, Champlain a pu récupérer la totalité de la maison qu'il a revendue plus tard. Donc, il a récupéré une maison de ses grands-parents paternels qui étaient à brouage. Et son père, Antoine de Champlain, a acquis, lui, deux maisons à brouage. Une maison où il vivait avec sa famille, donc c'est la maison familiale de Samuel de Champlain, et une autre maison qui était plus petite qu'il louait. Donc, une maison de rapport. Donc, on peut être à peu près sûr que Samuel de Champlain était un enfant de brouage. Il est très vraisemblablement né à brouage. Alors, quand est-il né ? Là aussi, on peut faire des suppositions. Il n'y a plus d'actes de baptême pour cette époque-là, à brouage, parce que les registres paroissiaux de brouage, ils ne remontent pas avant 1615. Donc, pour toute la jeunesse de Champlain, on n'a rien. Mais bon, Champlain évoque sa date de naissance à plusieurs reprises dans son dernier livre, Les voyages qui sont parus en 1632. Et on peut faire des calculs et on peut supposer que Samuel de Champlain est né vers 1580. Bon, je pense que ça tient à peu près vers 1580. Alors, je pense que Champlain est né protestant, puisque, alors, son prénom, Samuel, Samuel de Champlain, c'est un prénom qu'on rencontre surtout chez les protestants. Bon, il y a des catholiques qui le portent aussi, hein. Mais bon, c'est surtout chez les protestants. Mais bon, toujours est-il que même s'il est né dans une famille protestante, ses parents ne sont pas restés protestants très longtemps. Parce que vous savez que brouage, brouage, à partir de d'août 1577, c'est une place forte qui est contrôlée par les troupes catholiques. À partir de ce moment-là, à partir de 1578, brouage appartient au roi Henri III. Bon, il a nommé un gouverneur à brouage qui s'appelle donc François d'Épinay, sieur de Saint-Luc, qui est très catholique. Et ce François d'Épinay a fait appliquer avec beaucoup de rigueur à brouage l'édit de Nemours de juillet 1585 qui interdit le culte protestant. Donc à partir de 1585, à brouage, de toute façon, on ne pouvait plus pratiquer le culte protestant. Donc je pense que c'est à partir de ce moment-là que la famille, que les parents de Samuel de Champlas se sont convertis au catholicisme. Donc même s'il est né dans une famille protestante, je pense qu'il a été élevé dans la religion catholique. Bon, de toute façon, les parents avaient intérêt à se faire catholique. La ville de Brouage est devenue très prospère dans les années 1580, en particulier à partir de 1586. Et Brouage, vous savez que c'est un port très prospère, c'est un endroit très important pour le commerce du sel. Il y a beaucoup de navires qui viennent d'Europe du Nord, des Pays-Bas, d'Allemagne, qui viennent chercher du sel à Brouage. Et en plus, il ne faut pas oublier que Brouage bénéficie de l'essor de la pêche à la morue. La pêche à la morue se développe dès le début du XVIe siècle. Et la plupart des navires de pêche qui partent sur Pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve font escale à Brouage pour charger leur cale de sel. Donc, c'est une ville assez prospère, c'est une ville cosmopolite. on parle beaucoup de langues. Alors, Samuel Champlain a grandi dans le port de Brouage. Très tôt, il a été initié à la navigation, peut-être avec son père, mais bon, son père semble être mort assez vite. Mais il a été plus sûrement initié à la navigation par son oncle, son oncle maternel, le mari d'une de ses tantes maternelles qui s'appelle Guillaume Haleine et qui est un personnage, un provençal, qui est un personnage très important dans la biographie de Champlain. Alors, est-ce que Champlain a fréquenté une académie existant à Brouage ? Vous savez peut-être qu'un voyageur suisse, Thomas Plater, est venu à Brouage en 1599, il en a laissé à un journal, et il nous raconte qu'il y avait une académie pour former les jeunes nobles à Brouage. Est-ce que Champlain l'a fréquenté cette académie ? Bon, vraisemblablement non, parce que cette académie n'a été créée qu'après 1594, et à ce moment-là Champlain n'était déjà plus à Brouage, il était déjà parti. Alors, vous avez peut-être lu que Champlain aurait été formé à la cartographie par un géographe du roi qui s'appelait Charles Leber, sieur du Carlo. Bon, en fait, ça ne marche pas parce que ce Charles Leber, sieur du Carlo était beaucoup plus jeune que Champlain. donc il ne peut pas avoir été initié à la cartographie par lui. Bon, en fait, je pense que Champlain a été initié à la cartographie pas à Brouage, mais plus tard. Donc, vous voyez, à Brouage, il a probablement appris à lire et à écrire, mais bon, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des études brillantes, ce n'est pas quelqu'un qui parle le latin, qui parle le grec. il a eu une éducation à Brouage assez sommaire. Alors, à la fin de l'été et durant l'automne 1592, le gouverneur de Brouage, donc il s'appelle François d'Épinès, sieur de Saint-Luc, a recruté des soldats pour former un régiment afin d'aller combattre dans l'armée du roi Henri IV en Bretagne contre le duc de Mercure qui était encore du côté de la Ligue et qui était allié aux Espagnols. Et le gouverneur de Brouage a à ce moment-là recruté le jeune Samuel de Champlain qui était un jeune adolescent qui avait 12 ans à peu près, mais bon, il était vraisemblablement déjà assez grand et puis assez fort physiquement et il l'a recruté pour aller combattre en Bretagne. Alors, Samuel de Champlain, il n'est pas recruté comme soldat, il est recruté comme fourrier, comme fourrier dans une compagnie de cavalerie. Alors, le fourrier, c'est celui qui est chargé d'organiser des camps et de trouver des vivres et des fourrages pour les hommes et pour les chevaux. Le fourrier, c'est celui qui s'occupe de la logistique et ça, ça a été le travail de Champlain. Alors, donc, Champlain a pu intégrer en Bretagne, dans l'armée du roi Henri IV, il a pu intégrer le service des logis, ce qu'on appelle le service des logis. Alors, ça, c'est quelque chose d'important parce que les hommes qui travaillent dans le service des logis, ils doivent apprendre à faire des cartes pour prévoir le déplacement des troupes, pour prévoir les endroits où on va trouver de la nourriture, où on va trouver des fourrages pour les chevaux. Eh bien, il faut établir des cartes. Et le service des logis est spécialisé dans la réalisation de cartes. Et donc, c'est vraisemblablement à ce moment-là, donc pendant son séjour en Bretagne, alors qu'il travaillait dans le service des logis de l'armée du roi Henri IV, qu'il a appris la cartographie. Alors, on sait, on sait par exemple que de mars à décembre 1595, il a aidé un maréchal des logis de l'armée du roi Henri IV qui s'appelle Jean Hardy et ce Jean Hardy est resté célèbre pour avoir réalisé une carte de la Bretagne dont vous avez ici une version imprimée qui date de 1630. Et donc, Samuel de Champlain a probablement participé à la réalisation de cette carte de la Bretagne. Là, vous avez une carte qui représente la région de Pimpol, une région où Samuel de Champlain a habité, enfin, où il a travaillé pendant un certain temps. Je vais peut-être arrêter ça parce que ça grésit. Donc, c'est peut-être vraisemblablement dans l'entourage de Jean Hardy que Samuel de Champlain a appris l'art de la cartographie. Donc ça, c'était un apprentissage normal pour un jeune membre du service des logis de l'armée du roi. Alors, Samuel de Champlain était assez doué, c'était un bon dessinateur, on le verra par la suite, et il a eu de la promotion, il était bien payé et à la fin de la guerre entre les troupes d'Henri IV et le duc de Mercœur, donc en 1598, et bien Samuel de Champlain était capitaine d'une compagnie de cavalerie à Quimper. à Quimper. Alors, ce service de logis des armées du roi, bon, ils sont habitués à faire des cartes, c'est un véritable service de renseignement au sein de l'armée d'Henri IV, et les membres des services des logis sont habitués à collecter des informations sur le pays où la troupe vit et aussi sur l'ennemi. Et donc, Marc Champlain va pouvoir utiliser les compétences acquises tout de suite après la conclusion de la paix, il va pouvoir les utiliser en Espagne. Le 2 mai 1598, c'est le traité de paix de Vervin qui est conclu entre la France et l'Espagne. Et la paix donc est conclue entre la France et l'Espagne et l'accord de Vervin prévoit le rapatriement de la garnison espagnole de Blavet, donc Blavet ça se trouve en face de l'Orient, en Espagne. Et c'est l'oncle de Samuel de Champlain, Guillaume Haleine, qui est chargé de rapatrier les soldats espagnols qui se trouvent à Blavet, de les rapatrier en Espagne. Et Samuel de Champlain a fait le voyage avec son oncle Guillaume Haleine. Donc voilà, c'est une carte du trajet qu'ils ont fait. Donc la flotte est partie le 23 août 1598 de Blavet, donc c'est en face de l'Orient, et ils sont allés jusqu'en Andalousie, jusqu'à l'embouchure du Guadalquivir, jusqu'à Sanlúcar de Barameda. Je ne sais pas si ça va. Non, c'est bon, je ne sais pas si ça va. Vous pouvez, bon, je vais l'argent, je vais l'apprendre. Et les, je ne sais pas si vous m'entendez suffisamment bien, alors les, donc là, arrivé en Espagne à Sanlúcar de Barameda, bon, Champlain était à bord d'un navire qui était dirigé par son oncle, un navire qui s'appelait le Saint-Julien, et vous savez peut-être que les Espagnols avaient un gros problème à cette époque-là, c'est qu'ils n'avaient pas suffisamment de bateaux. Et chaque année, ils envoyaient une flotte en Amérique, dans l'Amérique espagnole, pour ramener toutes les matières précieuses d'Amérique, de l'or et de l'argent. Mais ils n'avaient pas suffisamment de navires. Alors ils avaient l'habitude de réquisitionner des navires étrangers qui se trouvaient dans leur port et d'obliger les équipages à travailler pour eux. Et donc ces navires étaient obligés et devaient être incorporés à la flotte espagnole qui partait chaque année en Amérique. Et ça, c'est ce qui est arrivé à Samuel de Champlain. Le Saint-Julien, le navire de son oncle, a été réquisitionné pour faire partie de la flotte qui devait aller en Amérique espagnole. Et donc Samuel de Champlain a été amené à faire un voyage dans l'Amérique espagnole. Alors bon, il ne va pas partir tout de suite parce qu'il faut que la flotte se prépare. Il va séjourner pendant plusieurs semaines à Sanlucard de Barameda. Donc c'est dans l'embouchure du Guadalquivir, c'est au sud de Séville. Et comme par hasard, eh bien, il retrouve des compatriotes à Sanlucard de Barameda. Et en particulier, il y a toute une colonie de marchands bretons, de marchands qui viennent de Vitré. Et Champlain va passer plusieurs semaines avec ses marchands de Vitré. Et ce n'est peut-être pas dû au hasard. Il avait peut-être des liens familiaux avec certains de ses marchands. Il y avait des gens qui devaient connaître sans doute son père et peut-être sa famille paternelle. Alors ça, ce sont les halles de Sanlucard de Barameda. Ce sont des halles qui étaient fréquentées par des marchands bretons et en particulier des marchands de Vitré. Alors, la flotte espagnole avec le navire de Guillaume-Halaine et avec à son bord Samuel de Champlain a quitté Sanlucard de Barameda le 3 février 1599. Alors, ils ont traversé l'Atlantique. Bon, ils sont arrivés devant la Desirates. Bon, ils ont fait une escale à la Guadeloupe et ensuite, ils vont faire une escale à Puerto Rico. Et là, Champlain a vécu pendant plusieurs jours à Puerto Rico. Ensuite, la flotte a continué son trajet. Bon, elle s'est scindée en plusieurs groupes et Samuel de Champlain va séjourner à Veracruz au Mexique. Alors là, ça va être son plus long séjour. Il va séjourner à Veracruz du 1er mai au 29 juin 1599. Ensuite, il va repartir avec le reste des navires espagnols. Il va repartir en direction de Cuba et il va séjourner à La Havane pendant aussi quelques mois. Il va séjourner à La Havane d'août 1599 jusqu'au 6 janvier 1600. Et ensuite, il a pu reprendre avec la flotte espagnole le chemin de l'Espagne et il est rentré à Cadix en Espagne donc le 26 février 1600. Alors, Champlain va séjourner pendant plusieurs mois en Espagne à Cadix de février 1600 à juillet 1601. et pendant son séjour à Cadix, eh bien, il a rédigé un récit de son voyage dans l'Amérique espagnole. Alors, ce récit, il n'a pas été imprimé du vivant de Champlain, il est resté manuscrit et on possède trois manuscrits de ce récit. Alors ça, c'est la copie que je vous présente, c'est une copie en couleur, c'est la plus belle. Je trouve aujourd'hui aux États-Unis, elle est conservée à Providence dans une bibliothèque d'université américaine, donc Providence dans le Rhode Island et on a deux autres manuscrits, deux autres copies manuscrites de ce récit de Champlain qui se trouvent en Italie. Il y en a une à Turin et il y en a une à Bologne. Alors celle-là, celle que je vous présente, c'est la plus belle parce qu'elle est en couleur. Alors Champlain raconte, il fait le récit de son voyage. Alors le problème, c'est qu'il invente des étapes de son voyage parce que vous vous souvenez peut-être de la carte que je vous ai présentée. Là, j'ai mis en très continu voyage très probable et en pointillé voyage peu probable. Donc il évoque des étapes de son voyage que vraisemblablement, il n'a pas pu faire. Ça ne colle pas avec ce qu'on sait sur le récit parce qu'on a des archives espagnoles. Bon, il y a des choses qui ne collent pas. Donc il a exagéré un petit peu. Bon, en fait, il a pas beaucoup... Il a dû rester à bord du navire sur lequel il se trouvait. Les membres des équipages n'avaient pas le droit de s'éloigner du port parce que les Espagnols craignaient beaucoup de les désertions. Donc il est resté vraisemblablement à bord du navire. Il n'a pas vu tout ce qu'il décrit. Alors, dans son récit de voyage, il évoque, par exemple, il refait des cartes et il dessine des fortifications des ports. Là, vous avez ici une représentation du port de Veracruz au Mexique. Et là, vous avez une représentation de l'île qui se trouve dans la baie de Veracruz, San Juan de Ulua, où les Espagnols avaient un fort qui était assez bien conçu. Donc là, vous voyez, Champlain l'a représenté. On retrouve son passé de membre du service des logis de l'armée du roi. Il a l'habitude de faire des cartes et il a l'habitude de représenter les fortifications. Ça, ça peut intéresser l'armée du roi Henri IV. Sinon, il évoque également les ressources que peuvent procurer l'Amérique espagnole du point de vue de la nourriture. Donc là, il a représenté des fruits qu'on trouve dans l'Amérique espagnole. En haut, c'est ce qu'on appelle le carreau. C'est la grenadille pourpre. Et en bas, il a représenté ce qu'il appelle la ciroile, c'est-à-dire la prune du Chili. Et il donne également des informations sur les richesses minières de l'Amérique espagnole. Alors ça, c'est quelque chose qui fascine beaucoup les Français parce qu'au Mexique, il y a des mines d'argent. Alors là, il a représenté une mine d'argent en activité. vous avez des esclaves ici qui sont en train de piocher. Vous avez des gardes espagnoles qui les surveillent. Et vous voyez que vous avez donc ici, on est en train de monter les... Vous avez un balancier là qui est en train de remonter le minerai d'argent. Ensuite, le minerai, il est fondu dans ce grand four. Et vous voyez, on l'attise avec un soufflet ici. Et ensuite, le minerai fondu, il coule dans des moules pour faire des lingots d'argent. Alors bon, là, est-ce que Champlain a réellement vu une mine d'argent espagnol en activité ? On peut en douter parce qu'il n'y a pas toutes les étapes qui sont représentées. Il n'a pas représenté par exemple l'étape du broyage du minerai dans un moulin. Il n'a pas représenté aussi une étape fondamentale, c'est l'étape de l'amalgame pour purifier l'argent. Donc là, est-ce qu'il a vu ça réellement ? Ce n'est pas sûr. Et il a représenté aussi des animaux, les animaux de l'Amérique espagnole. Alors ici, une tortue marine, là, un espèce, alors un félin, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est difficile à dire. Et il a aussi représenté un animal qu'il dit avoir vu un dragon. Un dragon. Bon, alors là, on peut en douter. Bon, vraisemblablement, Champlain, pour faire ses dessins d'animaux, il a eu l'occasion de visiter des cabinets de curiosité à Cadix. Et vous savez peut-être que dans les cabinets de curiosité, les érudits et collectionneurs avaient souvent des dragons dans leur collection. Mais en fait, ces dragons, ils étaient, c'était des faux, bien sûr, c'était des faux animaux. Il y avait un port qui était spécialisé dans la fabrication des dragons, c'était le port d'envers. on fabriquait des faux dragons avec des raies, avec des raies qui avaient été desséchées. On les tordait un peu et puis ils arrivaient à fabriquer quelque chose comme ça. Et ça se vendait très bien et les gens étaient persuadés que les dragons existaient réellement. Donc, Champlain, c'est vraisemblablement inspiré d'un dragon qu'il avait vu dans un cabinet de curiosité. Mais ça, il ne l'a pas vu, bien sûr, sur le terrain. Alors, Champlain, donc, est resté à Cadix jusqu'en juillet 1601. Pourquoi jusqu'en juillet 1601 ? Bon, eh bien, il s'est occupé de son oncle, Guillaume Haleine, qui vivait à ce moment-là en Espagne et Guillaume Haleine était déjà assez âgé et sa santé s'est dégradée et il est tombé malade et Champlain l'a soigné, donc à Cadix. Il s'est occupé de lui. Et le 26 juin 1601, Guillaume Haleine, qui était mourant à Cadix, eh bien, il a fait don à Champlain dans un acte notarié qui existe encore aujourd'hui, qui se trouve dans les archives de Cadix. Il a fait don à Champlain d'un domaine lui appartenant depuis au moins 1571, alors un domaine qui se trouvait très vraisemblablement à la Jarnes, près de la Rochelle. Donc, à la Jarnes, pas très loin d'ici, entre, alors le document, je peux vous lire cet extrait de l'acte, enfin une traduction en français. Alors, c'était une propriété de vignes dans laquelle il y a 17 quartiers, mesure de France, donc ça correspond à peu près à 12 hectares de superficie, avec les maisons et une cave, des terres à semer et des champs avec un jardin, qui sont tous du même domaine, qui est plus ou moins à proximité de la ville de la Rochelle et qui, d'une part, est bornée par la propriété, alors en espagnol, c'est du seigneur de la Zarna, donc du seigneur de la Jarnes, et d'autre part, par celle du seigneur de Bu, alors en espagnol, c'est seigneur de Luz, bon, je pense que le B, ça correspond à un L, je pense qu'on c'était le seigneur de Buzet. Donc, finalement, on arrive à situer la propriété de Champlain, ça se trouve entre le château du Buzet à la Jarnes et le château du Bonneau, qui se trouve, le château du Boineau, qui se trouve juste à côté. Et si vous y allez, j'y étais là tout à l'heure avant de venir ici, il y a encore une maison à cet endroit-là, donc qui peut-être a été construite sur les restes de la maison qui a appartenu à Samuel de Champlain. Donc, je pense que le domaine qui lui a été légué par son oncle en 1601, c'était un domaine qui se trouvait à la Jarnes. Et alors, Samuel de Champlain, ensuite, pendant l'été 1601, il est revenu en France. son oncle est mort, son oncle est mort à Cadix entre le 26 juin et le 2 juillet 1601. Et tout de suite après la mort de son oncle, eh bien, Champlain est revenu en France, il est revenu très vraisemblablement à Brouage, où était encore sa mère. Et là, il a retrouvé un de ses compagnons d'armes sous les ordres duquel il avait combattu, sous les ordres duquel il avait servi en Bretagne, c'est le chevalier de Potonville. Le chevalier de Potonville, c'était le fils du lieutenant du gouverneur de Brouage. Et ce chevalier de Potonville a servi d'intermédiaire entre Samuel de Champlain et Émar de Chaste, qui était gouverneur de Dieppe et qui était maréchal de l'ordre de Malte. Et cet Émar de Chaste, c'est lui qui a présenté Samuel de Champlain au roi Henri IV. Et Samuel de Champlain a pu présenter au roi le récit de son voyage dans l'Amérique espagnole. Et Henri IV était très friand de ce genre de renseignements parce que vous savez que l'Espagne, c'était le grand ennemi d'Henri IV. Bon, il y avait une paix conclue entre la France et l'Espagne depuis le traité de Verbein de 1498, mais il y avait une espèce de guerre froide entre les deux pays et Henri IV s'attendait à ce que la guerre éclate de nouveau peu de temps après. Donc, il était très intéressé par tous les renseignements concernant l'Amérique espagnole parce que c'était la source de la puissance de l'Espagne. L'Espagne était la grande puissance européenne parce qu'elle avait bénéficié de l'argent qui venait d'Amérique, des mines d'Amérique. Donc, Henri IV a très bien accueilli Samuel de Champlain. Il lui a d'ailleurs donné une pension lui permettant de vivre à la cour. Et donc, Samuel de Champlain a vécu dans l'entourage d'Henri IV donc assez vite après son retour d'Espagne. Et Henri IV aimait bien se faire entourer par des géographes, par des cartographes. C'était lui-même un très grand amateur de cartes. Henri IV, c'était un roi qui était très très visuel, qui avait besoin de voir les choses. Alors ça, oui, j'ai oublié de vous le dire, ça, c'était le château, c'est un reste du château qui existait avant le château du Buzet à la Jarne. C'est une carte postale que j'ai retrouvée. Alors donc, Henri IV permet à Champlain de vivre auprès de lui à la cour. Et Champlain fréquente des géographes, en particulier Isaac de Cassobon, qui était le garde de la bibliothèque du roi Henri IV. Et par l'intermédiaire d'Isaac de Cassobon, Champlain entre aussi en relation avec Guillaume le Notonier, qui est un géographe qui vit dans le Languedoc. Et ce Guillaume le Notonier, il est à la recherche d'une méthode pour déterminer la longitude. Alors ça, vous savez, ça, c'est un des gros problèmes auxquels étaient confrontés les navigateurs, déterminer la longitude. La latitude, ça va, mais la longitude, c'était quelque chose de très, très délicat. Et le Notonier a écrit un livre qui s'appelle La méchographie de l'aimant, dans lequel il propose une méthode pour déterminer la longitude en tenant compte de la déclinaison magnétique. Et il y a eu un échange de correspondance entre Champlain et le Notonier. Alors, en mars 1603, Émar de Chaste a été chargé par Henri IV de fonder un établissement permanent en Amérique du Nord. Et alors, Champlain a pu participer à l'expédition qui a été lancée. Alors, d'abord, un petit rappel. Vous savez que l'Amérique du Nord, les Français la fréquentent depuis longtemps. Chaque année, au XVIe siècle, il y a des centaines de navires de pêche qui quittent tous les ports du littoral français de la Picardie jusqu'aux Pays Basques pour aller pêcher la morue sur les bandes Terre-Neuve. Les Français fréquentent les bandes de... Il y a une source espagnole qui nous dit que depuis 1504, les Bretons et les Normands. Donc, chaque année, il y a des centaines de navires de pêche français qui vont fréquenter les rivages de Terre-Neuve. Alors, vous savez que la morue, ça a beaucoup de succès en toute l'Europe, au XVIe siècle, ça se cuisine de multiples façons. C'est un poisson qui est très, très apprécié, qui est très, très populaire. Et donc, il y a des campagnes de pêche qui sont organisées chaque année. Alors, les navires de pêche, ils partent à la fin de l'hiver. On ne va pas s'aventurer dans la région de Terre-Neuve pendant l'hiver. On risque d'être prisonnier des glaces. Donc, ils partent généralement fin mars, début avril. Bon, tous les navires de pêche, enfin, la plupart, font une escale à brouage pour se charger en selle. Et ensuite, ils mettent le cap sur les assorts. Et les assorts, vous savez qu'aux assorts, il y a un anticyclone, très souvent. Et donc, les vents s'enroulent autour de l'anticyclone des assorts dans le sens des aiguilles d'une montre. et les vents de l'anticyclone des assorts qui tournent comme ça, ils permettent aux navires de traverser l'Atlantique assez facilement. Et ensuite, arrivés au large de l'Amérique du Nord, les navires de pêche rencontrent le Gulf Stream, donc un courant chaud qui remonte vers le nord. Donc, ça leur permet comme ça d'atteindre les bancs de Terre-Neuve. C'est comme ça qu'on navigue à cette époque-là. Donc, ils arrivent sur les bancs de Terre-Neuve, ils sont partis fin mars, début avril, ils arrivent au mois de mai, au début mai, ils sont sur les bancs de Terre-Neuve. Et ils y restent jusqu'au mois de septembre. Ils pêchent la morue. Alors, au début, on pêche la morue, donc le bateau reste dans une baie, sur les barques, les marins partent tous les matins, ils vont pêcher la morue à la ligne et ensuite, ils la découpent, ils la vident et ils la font sécher sur les galets des plages ou sur des échafaudages en bois. Plus tard, ils la saleront directement sur le navire. Mais à cette époque-là, on la fait surtout sécher. Alors ça, c'est important parce que les marins, ils restent sur le littoral pendant toute la belle saison et ils ont des contacts avec les Indiens et ils échangent des choses avec les Indiens. Alors les Indiens vont leur apporter des fourrures et les Français, en échange, ils vont leur donner des haches, des couteaux, des miroirs, des billes de verre, des marmites en cuivre. Il y a tout un troc qui se fait et donc très vite, au XVIe siècle, se met en place la traite des fourrures qui se greffe sur la pêche à la morue. Et la traite des fourrures rapporte beaucoup d'argent parce qu'il y a une forte demande de fourrures en Europe, en particulier la fourrure de castors parce qu'on fait des chapeaux avec du feutre de castors, des chapeaux qui sont très populaires, qui se vendent très très bien. Donc les navires de pêche reviennent en France avec de la morue mais aussi de la fourrure. Et alors, ils quittent les rivages de Terre-Neuve au mois de septembre et ils arrivent en France au bout d'un mois. Alors le voyage du retour est très facile parce que vous n'avez même pas besoin de les navires, ils avancent tout seuls quasiment. Il y a des vents qui soufflent de l'ouest vers l'est qu'on appelle les Westerlies et puis en plus qui poussent les navires. Le retour est assez facile. Donc ils mettent un mois pour rentrer en France et le circuit est assez bien rodé. Donc on fait voilà, en gros c'est ça. Donc ils font ça et ça ce sont des routes qui sont pratiquées dès 1504 et les Français les connaissent très bien et il y a des accidents bien sûr mais les accidents sont relativement rares. Ce sont des routes qui sont quand même bien fréquentées et les marins du littoral français les connaissent bien. En Nice, tous les marins de Nice, les marins de La Rochelle ont appris cette route de marins basques. Il y avait beaucoup de liens avec les basques et donc à La Rochelle dès les années 1520 on participe à la pêche à la morue et donc aussi après à la traite des fourrues. Alors Champlain donc il va bénéficier du savoir-faire de tous ces pêcheurs qui vont sur les bancs de Terre-Neuve et alors en 1603 eh bien il va accompagner il va participer à une expédition dans la vallée du Saint-Laurent une expédition sous la conduite de François Gravé donc c'est Émar de Chaste le gouverneur de Dieppe qui charge François Gravé c'est un Malouin qui vit à Honfleur qui le charge d'aller un petit peu se promener dans la vallée du Saint-Laurent pour voir si est-ce qu'on pourrait établir une colonie permanente dans la vallée du Saint-Laurent donc François Gravé est chargé un petit peu d'apprécier toutes les ressources du pays. Alors Champlain accompagne François Gravé donc dans la vallée du Saint-Laurent alors ils arrivent le 26 mai 1603 à Tadoussac ici à l'endroit où le Saguenay se jette dans le Saint-Laurent là Champlain et Gravé rencontrent des Indiens montagnés bon les montagnés sont des vieux alliés des français et alors ils sont bien accueillis et l'alliance entre les français et les montagnés est même resserrée lors de cette rencontre à Tadoussac ensuite Champlain et François Gravé partent remonter le Saint-Laurent et alors bon ils vont aller jusqu'à Montréal et puis voilà l'emplacement de l'actuelle ville de Montréal qui n'existe pas encore et là à Montréal ils sont confrontés aux rapides les rapides de la Chine bon et là ils ne peuvent pas passer pour passer ils seraient obligés de monter dans des canaux amérindiens et de se fier entièrement aux amérindiens et ça ils ont peur ils ne veulent pas donc ils préfèrent abandonner ils préfèrent ne pas remonter les rapides de la Chine et ils préfèrent faire demi-tour mais ils ont quand même le temps d'interroger leurs guides amérindiens et leurs guides amérindiens leur donnent des informations intéressantes sur la région des grands lacs et en particulier sur le lac Huron alors le Champlain donc est gravé s'apprête à rentrer en France mais avant de rentrer en France à la fin du mois d'août 1603 ils font une escale en Gaspésie pour charger le navire en morue et là en Gaspésie ils rencontrent un malouin qui s'appelle Jean Sarcelle sieur de Prévert et ce malouin leur raconte qu'il a eu l'occasion d'aller en Acadie avec des Indiens Micmac et en particulier dans la Baie de Foundie ici et il raconte qu'il a vu dans la Baie de Foundie donc en Acadie il a vu des mines d'argent et de cuivre donc il y a des mines d'argent et de cuivre en Acadie alors Champlain et Gravé sont très contents d'entendre ça il rentre en France et il se précipite auprès du roi Henri IV pour lui annoncer qu'il y a des mines d'argent et de cuivre en Acadie alors entre temps Émar de Chaste est mort et François Gravé et Samuel de Champlain s'arrangent pour faire nommer par Henri IV un remplacement à Émar de Chaste un nouveau lieutenant général en Nouvelle-France et ce nouveau lieutenant général en Nouvelle-France qui est nommé par Henri IV en novembre 1603 c'est Pierre Dugas de Mons vous en avez peut-être déjà entendu parler Pierre Dugas de Mons il est originaire de Royan donc c'est quelqu'un d'ici et donc Pierre Dugas de Mons est nommé lieutenant général en Nouvelle-France et il est chargé par Henri IV de créer une colonie permanente en Acadie alors pour soutenir Pierre Dugas de Mons pour encourager le roi à lancer la colonisation de l'Acadie et bien Champlain publie un livre en 1603 qui s'appelle Des Sauvages ou Voyage de Samuel Champlain de Brouage fait en France Nouvelle l'an 1603 donc c'est le récit de son expédition dans la vallée du Saint-Laurent et dans ce livre Champlain dit qu'il y a des mines de cuivre et d'argent en Acadie donc il faut absolument coloniser l'Acadie alors Champlain donc va participer à la fondation de l'Acadie alors les donc je vous rappelle je vous présente la carte donc ce qu'on appelle l'Acadie c'est toute cette région-là donc aujourd'hui c'est la province canadienne de la Nouvelle-Écosse la province canadienne du Nouveau-Brunswick essentiellement et donc il y a une expédition qui est menée en 1604 au printemps 1604 qui est dirigée par Pierre Dugas de Mons et cette expédition elle va s'installer elle va créer une colonie sur une petite île qui se trouve alors la petite île que vous voyez ici qu'on appelle l'île Sainte-Croix et c'est une petite île qui se trouve donc ici alors pour vous donner dans la rivière Sainte-Croix alors pour vous donner une petite idée aujourd'hui la frontière entre les Etats-Unis et le Canada passe par cette petite rivière Sainte-Croix donc ici au sud on est dans l'état américain du Maine et au nord on est dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick et la frontière passe au milieu de la rivière et la petite île sur laquelle les Français vont s'installer aujourd'hui elle est aux Etats-Unis donc dans l'état américain du Maine alors les Français vont s'installer là alors on a des repressions c'est encore un dessin de Champlain alors vous voyez ils vont construire des jardins ils vont construire une habitation un véritable petit village sur cette petite île Sainte-Croix alors là ici on a une vue plus précise de l'habitation de l'île Sainte-Croix alors vous voyez les maisons ce sont donc des petites maisons les hommes vont pouvoir vivre par groupe de 5-6 chaque groupe dans une petite maison les petites maisons sont dispersées autour d'une place d'une place centrale qu'on a ici avec un arbre au milieu bon le chef de la colonie le Pierre Dugas de Mance il vit ici lui il a le droit à une maison un petit peu plus conséquente et Champlain lui il vit dans cette petite maison là alors vous remarquerez que ici vous avez la cuisine la cuisine pour préparer le repas se trouve en bordure de l'île et de même que le four à pain le four à pain est ici donc ils sont à l'écart parce qu'on craint les incendies les maisons sont des maisons qui sont en torchis et en bois donc ils peuvent flamber assez facilement donc la cuisine et le four à pain sont à l'écart et donc c'est là que Champlain va vivre son premier hiver au Canada il n'a jamais hiverné au Canada et il va être servi parce que le premier hiver son premier hiver au Canada va être très très rude dès le 6 octobre 1604 il a commencé à neiger et la neige est tombée jusqu'en avril 1605 d'octobre en avril bon elle a fondu entre temps mais bon très vite les hommes se sont retrouvés avec plus de un mètre de neige sur l'île Sainte-Croix en plus la rivière Sainte-Croix elle est elle est encombrée par des glaçons et des énormes morceaux de glace et comme comme la marée se fait sentir et bien ces morceaux de glace ils avancent circulent donc ça rend la navigation très très périlleuse alors l'hiver se révèle vite catastrophique les bâtiments sont extrêmement dispersés donc les hommes quand ils doivent aller manger quand ils doivent aller chercher leur repas ils sont obligés d'aller à la cuisine ici et ils peuvent pas manger sur place parce que c'est trop petit donc ils sont obligés de revenir dans leur maison avec leur repas il a largement eu le temps de refroidir et en plus vous voyez que chaque maison a sa cheminée mais pour chauffer toutes ces petites maisons il faut énormément de bois or les colons ils ont eu la mauvaise idée de couper la plupart des arbres de leur île donc ils sont obligés d'aller de l'autre côté sur les rives de la rivière Sainte-Croix pour aller chercher donc ils sont obligés d'aller sur les rives pour aller chercher du bois et quand ils traversent la rivière et bien ils doivent slalomer entre les blocs de glace donc c'est extrêmement délicat il y a aussi le problème de l'eau douce il n'y a pas d'eau douce sur l'île l'eau n'est pas potable les hommes tombent malades et donc ils sont obligés d'aller chercher de l'eau douce sur les rives donc finalement le choix de cet emplacement se révèle catastrophique et très vite et bien il y a des hommes qui tombent malades et qui tombent malades du scorbut le scorbut c'est une maladie qui est provoquée par une carence en vitamine C ce qui provoque les denses des choses ça provoque des hémorragies internes ça provoque la mort finalement et il y a 79 colons sur l'île Sainte-Croix et pendant le premier hiver et bien il y en a 35 ou 36 qui meurent du scorbut donc vous voyez presque la moitié de la colonie alors ils sont enterrés dans un petit cimetière qui se trouve ici et ce petit cimetière il a été fouillé par les archéologues américains plusieurs reprises et les dernières fouilles ont eu lieu en 2003 et les archéologues américains ont retrouvé 25 corps 25 corps donc sur les 35 ou 36 il y a eu beaucoup d'érosion et le cimetière a été abîmé par l'érosion et donc il y a beaucoup de squelettes qui ont disparu et il y a un squelette qui est particulièrement intéressant c'est celui-là donc vous voyez on voit que le crâne a été scié le crâne a été scié alors ça les médecins légistes qui ont étudié ce crâne ils pensent que c'était le crâne d'un adolescent qui avait à peu près 17 ans et qui est mort du scorbut parce qu'on voit bien à l'intérieur du crâne les lésions laissées par le scorbut et les médecins le chirurgien de la colonie il y avait plusieurs chirurgiens dans la colonie ils ont essayé de comprendre les raisons du scorbut et donc ils ont pratiqué des dissections ils ont ouvert des cadavres de gens morts du scorbut et donc celui-là vous voyez là on voit la dissection qui a été l'ouverture du crâne qui a été pratiquée par le chirurgien de la colonie ils vont essayer ils essayent de comprendre cette maladie ils essayent de trouver des remèdes mais bon ils ne vont pas y parvenir donc finalement ce premier hiver sur l'île Sainte-Croix se révèle catastrophique et donc dès l'été 1605 la colonie de l'île Sainte-Croix a déménagé et elle est allée s'installer en face de l'autre côté de la baie de Foundi à Port-Royal alors c'est un endroit qui est plus sympathique aujourd'hui donc c'est en Nouvelle-Écosse donc vous voyez ils vont s'installer à l'intérieur des terres au bord d'une baie la baie d'Annapolis qui se trouve ici et ils vont s'installer ici voilà l'habitation des Français alors on a une vue un petit peu plus tout ça ce sont des dessins faits par Samuel de Champlain il dessinait très bien alors vous voyez là on a changé ils ont changé complètement le plan c'est terminé le petit village avec toutes les maisons dispersées là tous les bâtiments sont regroupés autour d'une cour fermée donc vous voyez on avait commencé par le petit village normand en quelque sorte là on est à la ferme la ferme normande qui est reconstituée donc tous les bâtiments se trouvent autour d'une cour là ici vous avez le magasin de la colonie alors on s'est arrangé pour qu'il ne soit pas très exposé au vent du nord qui était un vent très très froid et là ce bâtiment il dispose d'une cave tandis que sur l'île de Sainte-Croix ils n'avaient pas pu faire de cave parce qu'ils étaient tombés tout de suite sur le granit tandis que là le sous-sol le permet alors il y a quelques éléments de fortification mais pas tellement parce qu'on ne craint pas on ne craint pas les attaques des indiens les indiens sont des alliés ce sont les micmacs ce sont des alliés des français on craint surtout une attaque européenne venant par la baie donc c'est pour ça que les fortifications se trouvent uniquement devant il y a un fossé mais le fossé il a été creusé pour améliorer le drainage alors vous voyez que le dessin de la côte est extrêmement précis c'est très bien fait et ça ici je vous ai mis une carte d'un cartographe normand qui s'appelle Levasseur et qui date de 1601 et vous remarquerez alors ici vous avez l'île du Cap-Breton vous remarquerez que sur la carte de 1601 on ne voit pas la baie de Foundi la nouvelle Écosse ne se détache pas du nouveau Brunswick tandis que sur la carte de Champlain on voit bien la baie de Foundi qui est dessinée et on voit bien que la péninsule de la nouvelle Écosse se détache du nouveau Brunswick donc oui Champlain a fait faire des progrès importants à la cartographie de l'Amérique du Nord-Est et tout ça sans GPS donc c'était un très bon un très bon cartographe regardez voilà un agrandissement donc vous avez aussi ici l'île Sainte-Croix qui est représentée Port-Royal qui est représentée donc vous avez tous les petits îlots qui sont dessinés donc c'est une carte qui est quand même très très bien faite et extrêmement précise alors Champlain n'a pas pu demeurer plus longtemps en Acadie parce que la compagnie de Dugas de Mons qui finançait toutes ces expéditions grâce à un monopole de la traite des fourrures elle a commencé à avoir de gros soucis pendant l'été 1606 des navires de la compagnie de Pierre Dugas de Mons ont été attaqués dans la vallée du Saint-Laurent devant Tadoussac par un navire hollandais et donc la compagnie commerciale de Dugas de Mons a subi des pertes assez importantes elle a été finalement les associés ont préféré se séparer parce qu'ils perdaient trop d'argent et le roi Henri IV le 17 juillet 1607 a révoqué le monopole de la traite des fourrures dont bénéficiait Pierre Dugas de Mons donc à ce moment là la compagnie où les fourrures sont quand même beaucoup plus abondantes et Samuel de Champlain va participer dès 1608 à une nouvelle expédition mais cette fois-ci dans la vallée du Saint-Laurent et alors Champlain il connaît l'endroit parce qu'il y est allé en 1603 et il se souvient du site de Québec Québec c'est là vous avez une vue une vue satellite ça c'est la vallée du Saint-Laurent et vous voyez et vous voyez que la vallée du Saint-Laurent se rétrécit au niveau de Québec ici vous avez l'île d'Orléans Québec se trouve là et vous voyez qu'il y a un rétrécissement de la vallée du Saint-Laurent au niveau de Québec donc Champlain choisit de créer une colonie là là où le Saint-Laurent se rétrécit pourquoi ? parce que ça permettra en mettant des canons à Québec on pourra empêcher les navires européens qui veulent faire la traite de la fourrure d'avancer plus loin de remonter le Saint-Laurent et ça permettra aux français d'avoir le monopole de la fourrure les indiens qui vivent là les algonquins les montagnets ils pourront venir échanger leur fourrure uniquement avec les français à Québec c'est le calcul que fait Champlain donc en juillet 1608 et bien les Champlain et ses compagnons vont créer Québec alors ça c'est une vue actuelle bien évidemment vous reconnaissez le château Frontenac tout ça c'est un hôtel qui date du 19ème siècle et les français vont s'installer ici dans la ville basse de Québec c'est là que la première habitation de Québec va être construite à l'emplacement d'une église que vous connaissez peut-être si vous y êtes déjà allé c'est Notre-Dame des Victoires qui se trouve dans la ville basse de Québec et bien la première habitation de Québec a été construite là à l'emplacement de cette église alors cette première habitation de Québec voilà une représentation dessinée par Champlain alors là vous voyez c'est un château fort c'est une forteresse c'est plus un petit village c'est plus une ferme c'est une forteresse avec des éléments de fortification assez importants vous avez des canons qui sont représentés donc l'objectif de cette forteresse c'est d'empêcher les Européens de remonter le Saint-Laurent et d'avoir ainsi accès aux fourrures des Algonquins et des Montagniers donc là on a une véritable petite forteresse alors là Champlain va vivre un nouvel hiver son premier hiver à Québec alors ça va être aussi un hiver qui va être quand même assez assez rude puisque il y a à peu près vous avez à peu près la moitié des colons qui sont vous avez un grand nombre des colons qui sont morts vous avez il y avait il y avait 27 hommes avec donc Champlain et ses hommes ils étaient 27 en tout et il y en a 20 qui sont morts pendant l'hiver 1608 1609 alors ils ne sont pas tous morts du scorbut il y en a beaucoup qui sont morts de la dysenterie parce qu'ils avaient mangé des anguilles mal fumées par les indiens et donc beaucoup sont tombés malades donc le scorbut et la dysenterie 20 sur 27 bon après dans les hivers suivants bon les pertes vont être tout de suite assez moins beaucoup moins beaucoup moins importantes mais l'hiver a quand même été très très rude alors à ce moment là quand Champlain s'installe à Québec il est confronté à un autre problème c'est la nécessité de resserrer les alliances avec les indiens alors à Québec ce sont les montagnés qui vivent là les montagnés ils vivent à Tadoussa qui vivent aussi à Québec et les montagnés ils veulent que les français viennent les aider à combattre leurs vieux ennemis qui sont les Iroquois les Iroquois qui vivent au sud et en particulier dans la région du lac Champlain les français ont toujours tergiversé les français n'ont jamais voulu aider les montagnés à lutter contre les Iroquois mais là les montagnés ils commencent à se montrer de plus en plus pressants et comme Champlain vit sur place il vit chez eux il a intérêt à leur donner satisfaction donc finalement pendant l'été 1609 Champlain est obligé de participer à une expédition contre les Iroquois alors il va les combattre aux côtés des montagnés et puis aussi de leurs alliés algonquins qui vivent là et même des alliés hurons donc il participe à sa première expédition contre les Iroquois pendant l'été 1609 alors il va remonter le Richelieu il remonte le Saint-Laurent il va donc remonter la rivière Richelieu et il va atteindre le lac qui porte aujourd'hui son nom le lac Champlain donc dans le Vermont aux Etats-Unis et il va remonter jusqu'à Tigonderoga qui se trouve là et là en juillet 1609 et bien il va remporter une victoire avec ses alliés amérindiens il va remporter une victoire contre les Iroquois alors ce qui a fait toute la différence c'est l'usage des armes à feu les français ont des arc-buses à rouets en particulier Champlain et ses deux hommes il n'y a que trois français qui ont accepté de la compagnie les autres ont eu peur ils ont fait demi-tour il n'y a que deux ils ne sont que trois les français Champlain n'est suivi que par deux de ses hommes les autres n'ont pas voulu le suivre et donc Champlain joue un rôle décisif donc il abat des chefs Iroquois ces hommes tirent ensuite ça provoque une panique chez les Iroquois les Iroquois se sauvent en courant ils sont poursuivis par les montagners les hurons et les algonquins qui en massacrent un grand nom donc ça c'est la première grande victoire de Champlain contre les Iroquois alors ses alliés amérindiens sont très contents ils ont remporté une grande victoire grâce à lui et Champlain promet de revenir l'année suivante de France avec des soldats et comme ça il pourra mener une expédition encore plus importante contre les Iroquois aux côtés de ses alliés amérindiens il n'a pas de chance parce que Champlain revient en France mais en octobre il revient en octobre 1609 mais il apprend que le monopole de Dugas de Mons le monopole de la traite des fourrures a été définitivement supprimé par le roi Henri IV donc il n'y a plus d'argent pour financer la colonie donc Champlain ne pourra pas revenir avec beaucoup de soldats alors il revient au printemps 1610 il revient dans la vallée du Saint-Laurent mais tout seul sans soldat bon il participe quand même à une nouvelle expédition contre les Iroquois alors ça c'est toujours la même vue alors une nouvelle expédition alors ils veulent cette fois-ci ils s'apprêtent aussi à remonter encore le Richelieu mais bon ils ne vont pas aller très loin parce qu'à l'endroit où le Richelieu se jette dans le Saint-Laurent ils rencontrent un groupe d'Iroquois qui s'est déjà fortifié vous voyez les Iroquois ils sont là ils ont déjà construit un fort avec des troncs d'arbre et donc Champlain les français qui l'accompagnent et leurs alliés montagners algonquins et hurons vont attaquer les Iroquois alors bon les Iroquois se sont bien barricadés alors Champlain suggère d'abattre un arbre pour casser la palissade des Iroquois les français avec leurs amas feu peuvent s'approcher et tirer entre les troncs d'arbre et ainsi provoquer la mort de la plupart des Iroquois alors ça c'est la deuxième grande victoire de Champlain Champlain qui est vraisemblablement représenté ici il est en train de recharger son arc-bus alors ça c'est en 1610 alors les Iroquois donc les Iroquois ont été vaincus une seconde fois bon Champlain est se content bon il a été blessé à l'oreille quand même il a reçu une flèche mais bon la blessure n'est pas très grave et il espère pouvoir revenir l'année suivante de France avec des soldats pour être encore plus efficace mais il n'a pas de chance parce que le 14 mai 1610 Henri IV est assassiné à Paris et donc Champlain l'apprend il l'apprend à Tadoussac la nouvelle est vite arrivée les pêcheurs ont transmis la nouvelle de l'assassinat du roi de France Henri IV se précipite en France et il rentre et donc Champlain il se précipite en France pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce que le nouveau pouvoir royal va faire de la nouvelle France et finalement donc il peut il revient en 1611 sans soldat il n'a pas réussi à en obtenir et entre temps les montagnets ont fait courir un bruit chez les indiens disant que les français s'étaient alliés avec les iroquois et que les français prévoyaient avec les iroquois de massacrer les algonquins il y a des rivalités entre les indiens et les montagnets ils tiennent à rester les partenaires privilégiés des français ils ne veulent pas être concurrencés par les algonquins donc il faut courir cette rumeur qui a un effet désastreux parce que les algonquins ne viennent pas rencontrer Champlain ils ne viennent pas à la traite sur les bords du Saint-Laurent donc c'est la traite fonctionne mal et ça ne rapporte rien cette année-là c'est une mauvaise année Champlain rentre en France et là il va être très occupé en 1612 parce qu'il faut absolument un nouveau monopole de la traite des fourrures mais pour avoir un monopole de la traite des fourrures pour le faire respecter il faut absolument qu'il soit détenu par un personnage très important donc un grand du royaume un prince et donc en 1612 Champlain fait des démarches à la cour pour que le prince de Condé qui est un cousin du roi Louis XIII soit nommé lieutenant général de la Nouvelle France avec un monopole de la traite des fourrures ça se fait il l'obtient en novembre 1612 mais toutes ces négociations l'ont empêché de retourner en Nouvelle France en 1612 il n'est pas en Nouvelle France alors les Indiens qui l'attendaient pour faire une nouvelle expédition contre les Iroquois ils sont de nouveau déçus et ils commencent à lui en vouloir alors quand Champlain revient donc en 1613 en Nouvelle France bon il a comme projet d'atteindre la mer du Nord je simplifie mais il y a eu l'expédition d'Henri Hudson un Anglais qui a découvert la baie d'Hudson Champlain le sait et il veut essayer d'atteindre la baie d'Hudson en remontant la rivière des Outaouais bon alors il essaye de le faire en 1613 mais pour ça il a besoin de l'aide des Indiens qui lui serviront de guide et en particulier des Algonquins et là au lac des Allumettes il y a un chef Algonquin qui s'appelle Tessouat qui refuse de l'aider parce qu'ils en ont marre Champlain il fait des belles promesses mais il ne tient pas parole alors les Algonquins refusent de le guider jusque la mer du Nord et donc Champlain revient à Bredouille en 1613 et il revient en France alors bon là il traverse une période assez difficile et pour essayer de relancer un petit peu l'intérêt pour la Nouvelle France et bien il publie un livre qui s'appelle Les voyages du sieur de Champlain alors la date c'est 1613 mais en fait le livre n'est paru qu'en 1614 dans lequel il raconte tous ses voyages depuis l'Acadie jusqu'en 1613 jusqu'à la remontée de la rivière des Outaouais et Champlain donc il ne peut pas revenir en Nouvelle France en 1614 il ne peut revenir en Nouvelle France qu'en 1615 et là cette fois-ci il est obligé de mener une grande expédition contre les Iroquois avec ses alliés Montagnier Algonquin et Huron et donc il accepte de partir chez les Hurons en 1615 donc il fait tout le trajet en vert il remonte la rivière des Outaouais il atteint la baie Georgienne donc une partie du lac Huron c'est là que vivent les Hurons et avec les Hurons il part faire une expédition contre les Iroquois dans le nord de l'état actuel de New York près de Syracuse et là ils font le siège d'un fort Iroquois alors un fort qui est très bien défendu avec une palissade avec des troncs d'arbres qui est très élaboré et Champlain alors il demande à ses alliés amérindiens d'allumer un feu pour essayer d'incendier la palissade que les Iroquois ont construite et en même temps Champlain a fait ériger un échafaudage là en menuiserie ce qu'on appelle un cavalier et sur la plateforme il a mis des tireurs donc des français avec des arcs bus et comme ça ils peuvent tirer à l'intérieur de l'enceinte sur les Iroquois alors bon c'est assez ingénieux mais bon c'est un peu la pagaille les amérindiens font un peu ce qu'ils veulent Champlain il n'arrive pas à se faire obéir et si bien qu'ils n'arrivent pas à prendre ce forme ils échouent et bon ils font quand même quelques prisonniers donc l'honneur est sauf les amérindiens sont contents mais Champlain est très déçu parce qu'il ne peut pas prendre le fort et puis en plus il reçoit une flèche dans le genou et cette flèche cette blessure va le faire beaucoup souffrir et il va avoir beaucoup de mal à revenir chez le Huron il va être mis dans un panier en osier et c'est un Huron qui va porter ce panier avec Champlain à l'intérieur pendant tout le voyage du retour alors le voyage est quand même extrêmement ils font faire tout ça alors le voyage est quand même très pérueux alors là Champlain il en a ras le bol il a beaucoup souffert et il n'est pas au bout de ses peines parce qu'une fois arrivé chez les Hurons les Hurons refusent de lui fournir des canaux pour qu'ils puissent retourner à Québec parce qu'ils disent qu'ils n'en ont plus assez de canaux donc Champlain est obligé de passer l'hiver 1615 1616 chez les Hurons alors bon chez les Hurons c'est à la rude il faut vivre avec les Hurons comme les Hurons c'est un peu difficile pour quelqu'un qui n'en a pas tellement l'habitude donc Champlain va passer un hiver quand même assez difficile chez les Hurons mais bon il a quand même le temps d'observer leurs coutumes voilà ça c'est un dessin qu'il a fait qui représente une danse Hurone donc un rituel de guérison et là vous avez donc une Hurone qui tient un hochet qui est formé d'une carapace de tortue dans laquelle il y a des cailloux et donc ça c'était un rituel de guérison donc pour essayer de guérir donc une femme qui était malade alors Champlain donc va passer l'hiver chez les Hurons et finalement donc il peut à la fin au printemps 1616 il peut revenir à Québec et de là il rentre il rentre en France alors ça cette défaite de 1615 l'a quand même profondément marqué et Champlain il se rend compte qu'il ne peut pas tirer grand chose des Indiens les Indiens sont pas des ils ne peuvent pas faire la guerre il veut lui il voudrait faire une guerre à l'européenne mais il veut faire une guerre à l'européenne avec des Amérindiens c'est pas possible donc finalement Champlain il change de tactique et il va essayer d'envisager à partir de ce moment là une paix générale entre toutes les nations amérindiennes dans l'Amérique du Nord-Est et son objectif ça va être de faire la paix avec les Iroquois et il va y parvenir puisque de 1624 jusqu'à 1627 il y a eu une paix entre les Montagnets et les Iroquois qui a été conclu et Champlain a joué un grand rôle dans la conclusion de cette paix alors son séjour chez les Eurons c'est aussi une étape très importante aussi d'un autre point de vue c'est que Champlain a pris conscience de la nécessité qu'il faut il faut évangéliser les Amérindiens il faut évangéliser les Amérindiens mais pour que ça marche il faut aussi les franciser donc il faut que des Français vivent avec eux et c'est en contact avec les Français que les Amérindiens pourront véritablement s'évangéliser donc l'évangélisation elle doit être accompagnée d'une francisation et pour que la francisation marche il faut que la colonisation se développe donc à partir de ce moment-là Champlain va faire beaucoup d'efforts pour faire venir des colons en Nouvelle-France de façon à ce qu'il y ait des familles françaises qui s'installent que les Indiens vivent en contact avec elles et que petit à petit comme ça ils puissent devenir de parfaits chrétiens il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là à partir de 1615 Champlain vit en contact avec des récollets des missionnaires récollets c'est des franciscains donc il y a des missionnaires récollets à partir de 1615 Champlain subit aussi leur influence alors Champlain il va essayer de franciser et de faire évangéliser les Amérindiens alors c'est pas facile il a besoin de soutien et donc en 1619 il fait paraître un nouveau livre à chaque fois qu'il a besoin d'aide à chaque fois qu'il a besoin de subsides qu'il a besoin d'argent pour ses campagnes et bien il fait paraître un livre il fait la promotion de ses efforts et ça c'est son ses voyages qui sont parus en 1619 alors vous avez ici la page de titre qui est assez intéressante vous remarquerez ici tout en bas vous avez une scène de torture vous voyez ça c'est quelque chose qui a beaucoup impressionné Champlain vous avez des femmes ici des femmes amérindiennes qui sont en train de torturer un captif un captif firoquois vraisemblablement qui est sur une estrade il est attaché à un poteau et là ses bourreaux sont en train de le brûler à petit feu avec des tisons enflammées alors ça c'est une scène que Champlain a vue à plusieurs reprises qui l'avait beaucoup marqué qui l'avait beaucoup choqué et alors ça c'est là Champlain a voulu représenter ce que les amérindiens étaient avant leur francisation avant leur évangélisation et regardez on va monter puis on va s'intéresser aux personnages qui sont représentés là vous avez ici un indien alors vous remarquerez que cet indien il est déjà devenu très français il porte la barbe ce que les indiens les indiens sont un berbe et là il porte la barbe et vous voyez qu'il a renoncé à utiliser sa flèche la flèche est pointée vers le bas sa flèche de guerrier il montre un couteau le couteau de l'artisan donc l'indien l'indien il renonce à faire la guerre et il va devenir un artisan un travailleur et il va et la femme qui se trouve en face de lui et bien elle présente un épi de maïs et en bas elle a une courge ici vous voyez donc la femme présente elle les produits qu'elle a obtenus en cultivant le sol donc les indiens sous l'influence de Champlain ils vont devenir des artisans ils vont devenir deux parfaits agriculteurs et finalement grâce au roi de France dont vous avez aussi les armes la prospérité va gagner la nouvelle France vous avez des cornes d'abondance de chaque côté donc vous voyez la page de titre de ces voyages de 1619 c'est tout son programme c'est tout son programme et c'est quelqu'un qui est très doué pour faire la promotion de ses efforts et alors bon ça c'est la théorie parce que la pratique va être différente il faut financer tout ça alors c'est financé grâce à un monopole de la traite des fourrures il y a une alors qui est détenue par le prince de Condé mais il y a une compagnie commerciale qui va faire le commerce des fourrures et cette compagnie commerciale Champlain la crée en 1613 avec des marchands de Saint-Malo et de Rouen seulement le problème c'est que les marchands eux ils ne veulent pas financer la colonisation faire venir des colons des missionnaires ça coûte très cher et ça ne rapporte rien et d'autant plus qu'ils ont du mal à faire respecter le monopole de la traite des fourrures il y a des contrebandiers dans la vallée du Saint-Laurent en particulier des Rochelais qui font de la contrebande donc ils violent le monopole de la traite des fourrures donc la compagnie commerciale a beaucoup de mal à gagner de l'argent donc elle ne veut pas faire venir de colons et Champlain il va passer son temps à se battre avec les compagnies commerciales pour faire venir des colons pour développer la colonisation et alors il n'a pas de chance parce qu'en 1620 le prince de Condé il cède sa charge de lieutenant général de la Nouvelle-France au duc de Montmorency et alors le duc de Montmorency bon il charge Champlain de fortifier Québec alors Champlain il part en 1620 à Québec il va créer le fort Saint-Louis qui se trouve ici au-dessus de la falaise donc c'est à peu près juste devant aujourd'hui c'est l'hôtel Frontenac il y a eu des fouilles archéologiques les fondations ont été retrouvées donc il crée un fort le fort Saint-Louis mais attention ce fort Saint-Louis il est destiné à surveiller l'habitation c'est là où se trouvent les représentants de la compagnie commerciale alors Champlain lui c'est le représentant du roi c'est le lieutenant du lieutenant général lui il a les soldats et il peut toujours menacer les gens de la compagnie si le conflit devient trop intense il y a des tensions au sein de la colonie Champlain a du mal à se faire respecter par les représentants de la compagnie et alors en 1620 le duc de Montmorency il charge une nouvelle compagnie d'exploiter son monopole de la traite des fourrures c'est une compagnie qui est dirigée par un personnage qui s'appelle Guillaume de Caen et Guillaume de Caen c'est un protestant et ce protestant il entre tout de suite en conflit avec les missionnaires récollets qui sont là depuis 1615 et avec de nouveaux missionnaires qui arrivent en 1625 qui sont les jésuites donc il y a très vite des conflits et Champlain lui il défend les récollets et les jésuites et donc le conflit s'envenime et finalement pour simplifier en avril 1627 sous l'influence des jésuites Richelieu le cardinal de Richelieu décide de créer une nouvelle compagnie commerciale qu'on va appeler plus tard la compagnie des 100 associés alors on est en 1627 il y a autre chose qui se passe c'est qu'il y a une guerre qui vient d'être déclarée entre la France et l'Angleterre alors vous êtes ici en première ligne vous savez peut-être que pendant l'été 1627 les anglais alors ils veulent aider les Rochelais qui sont menacés par l'813 dont les privilèges de la Rochelais sont menacés par le roi l'813 alors les anglais veulent aider les Rochelais et les anglais qui sont dirigés par le duc de Buckingham ils organisent une expédition sur l'île de Ré donc ils descendent sur l'île de Ré ils débarquent sur l'île de Ré alors là les français résistent Tuaras il leur tient tête dans la citadelle de Saint-Martin-Ré et vous savez peut-être que finalement c'est un désastre pour les anglais et en novembre 1627 les anglais sont obligés de remonter sur leur bateau et de quitter l'île de Ré les français ont gagné et en même temps l'813 et Richelieu assiègent complètement la ville de la Rochelle et vous savez que Richelieu a fait construire une digue qui barre le chenal de la Rochelle et donc les pauvres rochelais ils ont été coincés ils ont essayé de tenir mais finalement ils n'ont plus rien à manger ils sont obligés de capituler et ils capitulent en octobre 1628 les anglais ont essayé de les aider à deux reprises mais ils ont finalement échoué alors cette guerre entre l'Angleterre et la France c'est un désastre pour l'Angleterre c'est la France qui a gagné mais ce qu'on oublie très souvent c'est que les anglais ont remporté une grande victoire pendant cette guerre et cette grande victoire ils l'ont remportée au Canada ils l'ont remportée en Nouvelle-France parce qu'en 1628 en 1628 des anglais qui tenaient à Dieppe les frères Kirk qui étaient spécialisés dans le commerce du vin ils avaient l'habitude de venir chercher du vin en Onis ici tous les ans pour le vendre en Angleterre bon avec cette guerre ils ont plus ils ont été obligés d'abandonner ils ont été obligés de se tourner vers une autre activité ils ont décidé de se tourner vers la traite des fourrures et les frères Kirk ont été autorisés par le roi d'Angleterre Charles Ier à aller attaquer les français dans la vallée du Saint-Laurent et donc en 1628 ils sont arrivés et ils sont arrivés à Tadoussac et ils ont attaqué une ferme que Champlain avait fait construire au Cap de Tourmente ça c'est une reconstitution faite par les archéologues ils ont réussi à l'incendier et ils ont envoyé une barque à Québec où se trouvait Champlain pour lui demander de capituler et pour lui demander de livrer Québec aux Anglais et Champlain a fait un coup de bluff il leur a dit qu'il avait suffisamment de nourriture et de munitions pour tenir et donc il n'avait qu'à se faire voir ils refusaient de capituler de céder à Québec aux Anglais alors les frères Kirk sont repartis ils n'ont pas trop insisté parce qu'ils savaient qu'une flotte envoyée par la compagnie des 100 associés avec du ravitaillement était sur le point d'arriver donc ils n'ont pas tellement insisté ils sont repartis et dans l'estuaire du Saint-Laurent ils ont rencontré la flotte envoyée par la compagnie des 100 associés il y a eu une bataille navale et ils ont réussi à la prendre donc finalement les Anglais ont remporté une grande victoire contre les Français dans l'estuaire du Saint-Laurent d'ailleurs il y a une chanson qui a été faite tout de suite au retour des frères Kirk en 1628 ça s'appelle l'honneur de l'Angleterre retrouvée donc les Anglais sont très fiers ils ont remporté une victoire contre les Français alors Champlain il est privé de ravitaillement pour l'hiver 1628-1629 il va être obligé de se débrouiller avec ce qui lui reste bon les Français vont avoir très faim pendant l'hiver 1628-1629 mais en janvier 1629 les Anglais sont revenus ils sont revenus les frères Kirk sont revenus avec cette fois-ci l'intention de prendre Québec alors là Champlain a été obligé de capituler parce que de toute façon il n'avait plus rien à manger il n'avait plus de munitions donc il a été obligé de capituler donc en 1629 et donc le 20 juillet le 20 juillet 1629 les Anglais donc les frères Kirk ont pris l'habitation de Québec alors ça c'est ça c'est un grand drame pour Champlain bon Champlain est fait prisonnier par les Anglais ainsi que de la plupart des membres de la colonie de Québec ils sont emmenés en Angleterre alors il y a une partie de la colonie qui est libérée ils vont pouvoir rentrer en France assez facilement Champlain est envoyé est amené jusqu'à Londres bon là il est libéré assez vite c'est François Gravé qui était avec lui qui reste prisonnier qui sera libéré uniquement que contre Rançon et Champlain va tout de suite se précipiter à l'ambassade de France en Angleterre pendant l'été 1629 on est en août 1629 parce qu'il a appris que lorsque les Anglais ont pris Québec en juillet 1629 la guerre entre la France et l'Angleterre était déjà terminée elle avait été terminée il y avait un accord qui avait été signé en avril 1629 donc la prise de Québec par les Anglais est illégale et donc les Champlain va faire des démarches pour pouvoir récupérer Québec et il va s'adresser à l'ambassadeur de l'813 à Londres qui s'appelle Charles de l'Aubépine et il va lui demander d'intervenir pour pouvoir récupérer Québec donc Charles de l'Aubépine marquis de Châteauneuf alors le problème de l'ambassadeur de France à Londres c'est qu'il ne connaît pas du tout la géographie de l'Amérique du Nord Tadoussa qui ne sait pas où ça se trouve Québec qui ne sait pas où ça se trouve et donc il va demander à Champlain de faire une carte pour aider aux négociations et cette carte Champlain va la publier plus tard en 1632 donc ça c'est sa carte de la Nouvelle France de 1632 donc une carte très bien faite très très précise où on peut voir toutes les implantations françaises donc à ce moment là les français sont à Québec mais ils sont aussi en Acadie l'Acadie a été aussi prise par les Anglais alors le problème c'est donc il faut récupérer l'Acadie bon Champlain ne va pas jouer un grand rôle dans la restitution de Québec et de l'Acadie à la France parce que à partir de à partir de 1630 à la fin de l'année 1630 Champlain est disgracié le roi Louis XIII et le cardinal de Richelieu lui retire la pension qu'il avait depuis 1602 il est complètement disgracié alors il va traverser une période très noire parce que là il est carrément le roi a des reproches à lui faire alors il lui reproche la capitulation à Québec mais il lui reproche aussi de faire partie du clan des dévots vous savez peut-être qu'à ce moment là à la cour il y a une lutte assez rude entre d'un côté Marine Médicis qui est la mère du roi Louis XIII et Marine Médicis est alliée avec le principal ministre de l'Huit XIII de l'époque qui s'appelle Michel de Marillac et Marine Médicis et Michel de Marillac ils font partie du groupe de ce qu'on appelle les dévots alors eux ils veulent que la France s'allie avec l'Espagne et que la France éradique le protestantisme partout où il existe et ce groupe des dévots s'oppose au cardinal de Richelieu qui lui est quelqu'un de beaucoup plus réaliste et qui privilégie les intérêts de l'Etat face aux intérêts de la religion et donc lui le cardinal de Richelieu est davantage favorable à des alliances de la France avec les protestants pour faire la guerre à l'Espagne l'Espagne étant l'ennemi principal pour Richelieu l'ennemi c'est pas le protestantisme l'ennemi c'est l'Espagne et pour vaincre l'Espagne la France peut s'allier avec les protestants c'est ce que Richelieu pense même si c'est lui qui a assiégé la ville de la Rochelle il a assiégé la Rochelle pas parce qu'il voulait éradiquer le protestantisme c'est parce qu'il voulait supprimer les privilèges de la ville de la Rochelle mais c'est pas par haine du protestantisme et alors Champlain lui il est alors là c'est le père le père Joseph qui est aussi un proche de Richelieu qui joue aussi un grand rôle dans la définition de sa politique étrangère alors Champlain est coincé et fait partie du clan des dévots j'ai pas eu l'occasion de vous en parler mais Champlain est marié il a épousé en 1610 une très jeune fille qui s'appelle Hélène Boulet qui était protestante et Champlain a déployé beaucoup d'efforts pour obtenir la conversion de sa femme au catholicisme et il a mise entre les mains de jésuites qui ont très bien fait leur travail qui ont réussi à convertir Hélène Boulet et Mme Champlain au catholicisme et d'ailleurs ça a tellement bien réussi que Mme Champlain est devenue une dévote extrêmement zélée et elle a incité son mari à suivre aussi à faire des exercices de dévotion à devenir également un parfait dévot donc en 1630-1631 à son retour de France Champlain fait partie du clan des dévots et d'ailleurs la compagnie des sangs associés est aussi dirigée par un dévot qui s'appelle Jean de Lauzon alors donc tous ces dévots sont disgraciés parce que le 11 novembre 1630 Richelieu a réussi à évincer Michel de Marillac et il a réussi à prendre plus d'emprise sur le roi Lutresse c'est lui qui a le pouvoir le 11 novembre 1630 c'est ce qu'on appelle la fameuse journée des dupes donc Richelieu l'emporte sur les dévots mais comme Champlain appartient au clan des dévots il va le payer et donc il va être disgracié et donc il traverse une période très très difficile et pour il a besoin de se justifier de montrer de dresser tous ses états de service pour essayer de retrouver la faveur du roi et donc il écrit son dernier grand livre Les voyages de la nouvelle France occidentale dite Canada qui sera publié en 1632 et Champlain grâce à ce livre essaye de retrouver la faveur du roi il rappelle tout ce qu'il a fait en nouvelle France en faveur du roi donc ce livre c'est vraiment le bilan de toute la vie de Champlain bon finalement Champlain de la chance Jean de Lozon l'intendant de la compagnie des 100 associés qui est aussi un parent de Richelieu il réussit à retrouver la faveur du cardinal de Richelieu et finalement les anglais restituent Québec et l'Acadie à la France c'est le fameux traité de Saint-Germain-en-Laye en 1632 et en 1633 et bien Champlain est autorisé à revenir à Québec et il revient à Québec et il va donc il va alors il va vivre là la fin de sa vie à Québec il ne va plus jamais revenir en France et bon là sa santé se dégrade c'est quelqu'un qui est malade on peut penser qu'à la suite de sa disgrâce il est tombé il a connu une dépression assez difficile donc c'est un homme qui a été vraiment brisé par sa disgrâce qu'il considérait comme étant très très injuste donc il entre dans un état dépressif très très profond il ne sort plus de Québec d'ailleurs tous les membres de son entourage se doutent que ça va mal se terminer qu'il risque bientôt de mourir et finalement à la mi-octobre 1635 il est frappé de paralysie c'est ce que disent les textes donc vraisemblablement il a fait un AVC un accident vasculaire cérébral donc il est paralysé il a une partie de son corps qui est paralysé bon il arrive quand même a dicté son testament son testament il le signe le 17 novembre 1635 alors c'est le document que vous avez là donc c'est un document qui est assez émouvant c'est pas lui qui l'a écrit il l'a dicté mais il l'a signé et vous voyez là sa signature est très hésitante donc c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal à écrire qui est très affaibli par la maladie donc il signe son testament le 17 novembre 1635 et il meurt le jour de Noël le 25 décembre 1635 il meurt dans le fort Saint Louis à Québec alors ses obsèques sont célébrés peu de temps après par le père Lallemand qui est un père jésuite c'est aussi un père jésuite qui prononce son oraison funèbre et Champlain a été enterré dans l'église paroissiale Notre-Dame de recouvrance alors le problème c'est que cette église elle a été détruite elle a été reconstruite et vous savez peut-être que notre grand drame aujourd'hui c'est qu'on ne sait pas où se trouve le corps de Champlain on a perdu sa trace alors on ne désespère pas de le retrouver un jour mais bon vraisemblablement ces ossements ont été mélangés à d'autres ossements et se trouvent aujourd'hui dans la crypte de la cathédrale de Québec donc il est fort probable qu'on ne retrouve jamais malheureusement les ossements de Champlain donc on ne connaîtra vraisemblablement jamais son visage on ne pourra pas le reconstituer donc vous voyez ce qui caractérise vraiment la vie de Champlain c'est la persévérance c'est quelqu'un qui est pendant toute sa vie à essayer de construire une nouvelle France outre-Atlantique alors Champlain c'est le fondateur non seulement de Québec mais aussi de l'Amérique française puisque c'est lui qui fait partie des fondateurs de l'Acadie il fait même partie des fondateurs de l'Ontario français on va célébrer l'année prochaine le 400ème anniversaire de son arrivée en Ontario mais bon il ne faut pas oublier que Champlain n'est pas un homme seul il a été accompagné il a été accompagné par le roi Henri IV qui l'a soutenu il a été accompagné par le malouin qui habita en fleurs François Gravé qui connaissait très bien l'Amérique du Nord il a été accompagné par l'homme originaire de Royan qui s'appelle Pierre Dugas de Mons et il ne faut pas oublier aussi que Champlain il a pu bénéficier de toute l'expérience acquise par les nombreux pêcheurs français qui ont fréquenté les littoraux de l'Amérique du Nord-Est les bancs de Terre-Neuve depuis 1504 et parmi beaucoup de ces pêcheurs venaient du Pays Basque français venaient de Normandie mais beaucoup venaient aussi de Saint-Onge et même d'Onis voilà je vous remercie pour votre patience applaudissements Merci.